Shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcé, je suis Ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire, je suis dans une ville qu'on appelle Divo, j'en profite pour en même temps pour remercier tous ceux qui sont à la réunion, le leader de la réunion, le leader de la réunion, précisément Jean-Mathieu, Jean-Mathieu de TV Réunion, de TV Réunion avec lequel nous sommes en partenariat, je vous annonce maintenant que nous sommes en partenariat avec la télévision, télévision de l'île de la réunion, la réunion plutôt tant pour moi, le leader de la réunion, voilà donc je vais comme ça d'une émission, une émission, alors cette radio qui est en partenariat aussi avec mon ministère, que le ministère de la compassion des armes, qui est le responsable du centre de prière punielle, nous avons une retraite spirituelle qui démarre à partir de ce mercredi, de ce mercredi 28, aujourd'hui nous sommes, je pense bien que nous sommes aujourd'hui 26, 26, lundi 26 mai 2014, voilà donc, c'est pour dire en même temps que Jésus-Christ est Seigneur, je parle de la puissance de Jésus-Christ parce que moi-même je l'expérimente chaque jour, comment Jésus-Christ détruit le pouvoir des ténèbres, en même temps j'en profite pour vous donner des secrets spirituels, parce que c'est vraiment important, Dieu dit vous allez dominer, mais vous ne dites pas comment, qu'est-ce qu'il a fait pour dominer, d'abord je vous entends, je vous donne un enseignement sur l'aurore, à partir de 4 heures, tout se décide là, quand vous lisez un peu sur le somme 100, 119, à partir du verset 147, 119, à partir du verset 147, David dit je dévance l'aurore et je proclame tes promesses, écoutez très bien, il dit je dévance l'aurore, dévancer l'aurore c'est de précéder l'aurore, qu'est-ce que l'aurore, l'aurore c'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit, donc le sorcier il travaille dans la nuit, et tout ce qui a été décidé dans la nuit, le pouvoir de la nuit remet ça à l'aurore qui le transmet dans la journée, et quand on le transmet à la journée, je prends un exemple, quand Kouadjou a été programmé pour 9 heures du matin, Kouadjou ne s'élève pas, en 20, 4 heures, pour déprogrammer ce qui a été programmé sur lui durant la nuit, à 9 heures, ça rentre en exécution, ça ça n'a rien à faire, c'est comme les terroristes qui ont une bombe, qui vont le mettre quelque part, qui a été programmé à 2 heures du temps, et quand les deux ont arrivé ça va s'exploser, à moins que cette bombe là, soit localisée et désamorçée, et c'est ça le problème aujourd'hui des chrétiens, ils banalisent les choses spirituelles, ils jouent avec ça, je vous informe aujourd'hui que c'est la nuit qui fait le jour, on dit les ténèbres ouvraient toute la terre, et Jésus dit que la lumière fut, donc c'est à partir de la nuit qui vient le jour, sans la nuit il n'y a pas de jour, donc tout se prépare dans la nuit, et ce sera que celui qui veut posséder la journée, parce qu'on dit bonne journée, c'est que tu as été vraiment préparé, à moins de sortir de ta chambre, déjà 4 heures à 3h30 du matin, lève-toi de ton lit, lève ta main, vers la direction du soleil, et parle pour déprogrammer tout ce qui a été programmé contre toi, tu dis, au nom de Jésus, je te programme l'accident, la mort, la pauvreté, tout ce qui a été programmé contre moi, durant cette journée, et je prophétise que la journée là, soit pour moi une journée de paix, de richesse, de bénédiction, et tu dis le Dieu d'Israël, fais-moi, amène-moi des rencontres, parce que c'est ça, avant que Dieu ne te bénisse, il créera des rencontres, et donc voici un peu les techniques que j'aurai l'occasion de partager souvent avec vous, parce que tout ce n'est pas dans la nuit, je vous assure, où quelqu'un s'y rêve déjà à 3h du matin, il commence à faire des proclamations, je t'assure, mon frère, la journée sera vraiment une journée bonne, vas-y, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait pour toi la nuit, parce que tout ce n'est pas dans la nuit, vous allez voir que tout ce n'est pas dans la nuit, tout s'attache dans la nuit, et la Bible dit que nous avons le pouvoir de lier et de délier. Donc, shalom à vous, la télévision Rion, nous sommes patinaires maintenant de cette chaîne, demain même j'aurai une interview en direct de cette chaîne de la Réunion, de l'île de la Réunion, je serai en interview demain à 7h, 1h, 13h de la Côte d'Ivoire, je serai en direct, donc j'en profite pour dire merci, shalom à Jean-Mathieu, oui, nous sommes partenaires, et je suis aussi votre chaîne, la télévision de la Réunion, plutôt, shalom et bonne journée à vous.